Je vous entends souvent de dire qu'en Moselle il se passe rien, qu'on se fait chier, qu'il y a du chômage, qu'il y a de la délinquance. Moi je voudrais vous montrer aujourd'hui, sous un autre format, puisqu'on ne va pas présenter les objets high-tech, qu'il peut y avoir des choses sympas à visiter. Et on est aujourd'hui à Blisbruck, à la frontière de Rannheim en Allemagne, dans le Sarlande. C'est un projet transfrontalier qui a été monté, comme je vous ai dit, avec Rannheim en 1989. Le site s'étend sur 700 mètres carrés, alors on ne va pas faire les 700 mètres carrés ensemble, mais en tout cas on va en faire un petit bout et je vous emmène avec nous. Voilà, alors on n'est pas à l'entrée du parc, on est déjà un petit peu avancé sur les lieux, mais on voulait déjà vous montrer quelques petites bricoles sympas. Bon, c'est un contre-jour. Mais c'est mignon comme tout. On en dirait un petit peu une maison des Hobbits, mais version 10 000 ans avant encore, ça fait marrer. Je ne sais pas si ça a réagi à ça, mais comment tu crois qu'il a réagi ? Bonjour. Il n'y a pas qu'il mette la picture au câble. Je pense qu'il soit habitué. T'as vu, regarde, il y a un nid là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un nid de cigognes ou je ne sais pas. En plus, on a la chance d'avoir une après-midi super paisible. On n'entend pas le bruit des voitures. Un peu de vent, mais il fait super bon, alors qu'on n'est même pas encore en avril. Donc ça, c'est vraiment super. Je sens que je vais me casser la gueule. En plus, c'est avec l'appareil en main. C'est sympa. Sous-titrage ST' 501 Ah, il vient, il vient. Où ça ? Il y a quand même pas mal de vent. J'espère que ça ne va pas trop souligner le son. C'est vraiment joli. C'est dommage que ça a été refait. C'est la taverne. Mais il y a un endroit du monde, la taverne. Ce n'est pas le bâtiment d'origine, bien évidemment. Il a été reconstruit en 2006. Tous les bâtiments ont été reconstruits en 2006. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Non, là, il n'y a pas la date qui est écrite. Mais à l'autre endroit, le bâtiment qu'on voit là-bas, tout au fond. Alors, je ne peux pas trop zoomer avec cet objectif-là. Mais le bâtiment qui est tout au fond est un bâtiment reconstruit à l'identique des ruines qui sont à droite. Voilà. Voilà un petit peu où on va aller. On va essayer de voir pour l'instant la tombe de la princesse. Ah non, c'est un bâtiment. Je ne sais pas si on pourra rentrer. Mais sinon, on va aller voir la villa romaine. La première, celle du haut à gauche. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Plan du bâtiment principal ou entre une extension maximale? Tu sais ce que c'est qu'un bâtiment? Oh, bien ici. Exactement. On est ici, comme tu dis. N'empêche que je ne sais pas ce que c'est comme bâtiment. C'est pas... Ah si, c'est écrit là. La villa gallo-romaine. La villa gallo-romaine. Je ne sais pas pourquoi je l'ai répété une deuxième fois. Bah, lis un petit peu. Tu veux que je lise le texte? Ouais, tu sais, les gens peuvent me mettre sur pause s'ils veulent lire. La villa a été érigée durant la seconde moitié du premier siècle. Après, j'y sais. Jean-Christophe, tu sais, c'était un pote à Jésus. Procès progresse. Ouais, non, je ne veux pas lire tout le texte. 7 hectares. Flemme, c'est ça. Hashtag flemme. C'est un truc que je trouve dommage. C'est vraiment dû à la restructuration et reconstruction de certains bâtiments. C'est les ajouts en ferraille, comme le pont, là, par exemple. Ils ont pu remettre un pont en bois pour ne plus se coller. Ça donne envie de venir se poser un samedi soir ici, faire un petit feu de camp. Un petit jeu de lit de chill, là, et hop, c'est parti. Ah, attends. Ben voilà, on voit un petit exemple avec le contrôle jour. Je ne sais pas si on verra des masses. J'essaierai de l'éclairer un petit peu après. Mais on voit à quoi ça ressemblait à l'époque. C'était joli. Fondation d'un monument. Voilà, je vous laisse le soin de mettre sur pause si vous voulez lire le texte. Et donc là, on va faire de l'escalade. Ce n'est pas très haut, mais... T'as attaché ta corde de sûreté, au moins. Oh merde, il y avait un chemin en plus. Ah, ben là, on revient les vestiges. On peut se poser deux secondes en haut. Voilà, on peut vraiment constater qu'on a un plan magnifique ici. Un spot de vue qui est énorme. On a une vue vraiment sur tout le coin. Oula, si la sangle commence à taper, ça ne va pas être agréable pour vous en audio. En fait, on voit toute la vallée de Blisbruck. Voilà, on peut vraiment constater que c'est super chouette. C'est quand même paisible. On entend à peine les motos au loin. Mais sinon, ça reste assez calme et sympathique. N'est-ce pas ? Voilà, on va continuer un petit peu la visite. Une descente des plus dangereuses. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on trouve un reste de clignotants. Là. Donc, on voit les galo-romains avaient des bagnoles. Non, ce n'est pas ça. Ça vient d'un vélo. Ah oui, peut-être. Alors, des termes. Ça, c'est bien. On a les restes de structure de termes. Pareil, je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire le texte. Voilà, on voit qu'il n'y a plus que la structure basse. Les murs, même le sol, il n'y a plus rien. Ils ont remplacé par des graviers. C'est un peu dommage, mais bon. Je pense que ça a été refait aussi. Moi, je trouve que c'est beau le jardin avec les colonnes. Je veux les mêmes. Dans ta future maison, c'est ça ? Oui. Vous avez entendu, il faut cliquer sur j'aime pour qu'on ait beaucoup de sous avec la monnaie YouTube et qu'on se fasse une maison avec des colonnes. On va aller faire un tour près des deux petites collines, là. On va essayer de faire un petit délire dessus. Ça va être drôle, je crois. Voilà, c'est ça que je trouve dommage, la structure en métal. Donc là, le bâtiment sur la droite, c'est la tombe d'une... De qui, d'ailleurs ? Je ne sais plus. La princesse. Princesse. Rien à voir avec les gars. Enfin, je ne pense pas. On entend déjà des sous, à mon avis. C'est 10 euros pour visiter, donc on va éviter. C'est 10 euros l'entrée. 10 euros l'attente, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai. Voilà, je vais monter sur cette petite colline, là. Ça va être super sympa. On y va tout de suite. Si je ne me casse pas la gueule entre-temps. Petite colline, c'est la plus grande des deux. Alors que ma pâraman va aller sur la colline la plus petite, ça va être marrant. Je peux trôner sur un rocher. Voilà, voilà. Je suis actuellement au sommet d'une des trois collines qui sont là sur le site. C'est assez joli. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On a une magnifique vue, là, tout autour. On voit que ma caméraman pro a détecté le traveling, elle m'entend en plus. Tu m'entends ? Bien sûr. Je ne peux rien dire de travers, elle va tout entendre. Ce n'est pas juste. Voilà. J'arrive. Je sens que ça va être drôle. Ça va être vidéo gag dans deux secondes. Un zombie ! Un zombie ! Voilà, on va essayer de retourner vers le bâtiment le plus connu, celui où il y a les ruines galoromaines. Les ruines des termes, parce que je ne dis pas de bêtises, je préciserai quand on est rare, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Et on est en plein mois de mars. Fin mois de mars, qu'est-ce qu'on est ? On est le 26. Et honnêtement, on se croirait qu'en plein mois de juillet, il fait 18 degrés. C'est juste super agréable. Voilà. On est sur un site typique galoromain, tubulaire en ferraille, invention de 1743. Ce n'est pas du tout la bonne période. Deuxième invention, la toile de tente qu'on voit là-bas au fond. Et encore mieux, l'exception galoromaine, j'ai envie de dire, la roulotte. Qu'on voit juste ici. L'exception galoromaine, bien évidemment. Je ne parle pas des barrières en ferraille qui ont été construites une centaine ou deux cents ans un petit peu après. Donc c'est déjà moins dans l'âge. Et voilà pour finir sur ce site-là. On va aller plus loin juste après. La dernière exception galoromaine, la bouche incendie, bienvenez-vous. Ça, c'est une spécialité de chez eux. On ne peut pas renier cette exception. J'aime beaucoup cette partie-là avec l'échelle qui donne sur du rien. On ne voit pas bien. Voilà. Sur du rien. Et au moins, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on ne nous interdit pas de monter. On nous dit, ah, vos risques et périls. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, de toute façon, en haut, c'est fermé. Et l'étage du dessus, toutes les fenêtres sont fermées. On peut pouvoir le constater. Yeah, juste là. Voilà, où tout est fermé, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique four à pizza. Je vois une quatre-feuille. Je vois une quatre-feuille. Je vois une quatre-feuille. Mise au four de la pizza. Mise au four de la pizza. Tu veux du beau pour le barbec de ce n'est-il ou ? Je vois une quatre-feuille. Je sais pas que je n'est-il ou. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens ne respectent rien. Respectez les lieux quand vous allez dans ce genre de choses. Voilà, et maintenant, on va aller tout au bout là-bas. C'est le principal bâtiment du site. Ça, c'est un vrai puits, c'est ça ? Et là, je lâche l'appareil, plouf, et je m'en veux à vie. Pour visiter l'été remercie, il faut prendre les tickets là-bas et venir. Sinon, on va déjà aller voir là-bas, au fond. À mon avis, ça sera fermé aussi. S'il faut le code pour rentrer, sortie là. À mon avis, on ne peut pas rentrer là non plus. Si, peut-être qu'on peut voir la partie là-bas, on verra. Non, entrée interdite. Ouah, ils sont relous. Bon voilà, donc apparemment, il faut rentrer, il faut aller prendre un billet et rentrer dans ce bâtiment avec un digicode. Ce que nous n'allons pas faire, puisqu'on est juste en balade. Ce n'est pas non plus une visite complète du bâtiment, du site. Parce que dans ce cas-là, il y a plein d'entrées, plein de bâtiments à visiter qui ont chacun leur prix. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, de restreindre les visites par des prix qui sont sur chaque bâtiment. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que ça repousse les personnes à rentrer dans les bâtiments. Mais bon, c'est leur choix. En tout cas, vous avez déjà un bel aperçu de ce parc archéologique qui se situe. Je rappelle la Blisbrook. Petit endroit sympa pour manger un petit frichetis. Qu'est-ce que tu me fais là ? Il ne faut pas tomber dans la larme. Comme toute visite ne va pas sans la découverte de la gastronomie locale, on va goûter un petit peu ce que les galop-romains mangeaient à l'époque. Après, elle est fort le réconfort. On va goûter un petit peu ce qu'on peut trouver ici, n'est-ce pas ? Voilà, donc comme la gastronomie de ce restaurant est typiquement allemande, en fait, et pas du tout galop-romaine, on est resté sur de simples Coca-Cola. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin. Ça y est, la visite est terminée. Alors, je tiens à préciser que c'était une petite balade, hein, c'était pas un guide, c'était pas une visite détaillée, puisque vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans les bâtiments. C'est un peu trop cher, je trouve, surtout que c'est divisé sur plusieurs bâtiments. Et puis là, la journée touche à sa fin, puisque le soleil se couche. Je vous laisse encore une dernière petite vue sur ce magnifique endroit. Donc, n'hésitez pas à venir le visiter. C'est à Bisbruck, dans le nord-est de la France, en Moselle. Il y a des choses à faire en Moselle, des choses à visiter. Voilà. Donc, une dernière chose avant de rendre l'antenne, si on peut dire. On a remarqué, en fait, en regardant sur Maps, parce que lorsqu'on est allé au restaurant, tout le monde parlait allemand, on ne parlait pas du tout français. On s'est rendu compte qu'en fait, à cet endroit-là, on passe du côté allemand, carrément, donc la frontière est là, quelque part. Donc, c'est bien pour ça que ça s'appelle un parc franco-allemand. Là, au moins, on est sûr, enfin, quoi que non, c'est même pas franco-allemand, c'est européen. Mais, en tout cas, voilà, c'est ici qu'il y a la frontière, symbolisée par cet étang. Voilà, je crois qu'on est tout seul. Je crois qu'on est les derniers sur le parking, comme vous voyez. Tout le monde s'est déjà barré, parce que c'est vrai que, du coup, même si j'ai dit qu'il faisait bien chaud encore au milieu de l'après-midi, là, ça fait un petit peu plus froid. Voilà, bref, on va se laisser ici. Et si vous avez aimé ce concept de vidéo, c'est-à-dire ce genre de petite balade, comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou me le dire dans les commentaires. De 1, ça fait plaisir. De 2, ça permet à la chaîne de s'exporter un peu plus. Et de 3, il n'y en a pas vraiment, ça fait juste plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé, même techniquement, de la vidéo, n'hésitez pas. Ça aide à faire des vidéos de meilleure qualité, et surtout, il faut proposer du contenu qui vous plaît. Voilà, n'oubliez pas que c'était une balade, hein, c'était pas une visite détaillée de l'endroit, donc c'était une bruc, mais voilà. En l'espérant que ça vous a plu, et en attendant, je vous dis à plus, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501